Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca Rendons les jeux accessibles à tous Salut gamers, bienvenue à Passeur Board Games Je m'appelle David Aujourd'hui à Board Games 101, on regarde ensemble le jeu Azul Un jeu qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci Qui a été édité en 2017 par la compagnie Plan Big Games Ça nous vient du concepteur Michael Kiesling C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs Et les parties vont durer de 30 à 45 minutes Le but du jeu va être de faire le plus de points possible En faisant une espèce de mosaïque sur un mur Avec des petites tuiles de différentes couleurs Comme on voit sur la boîte C'est un jeu où on va aller faire du recrutement de tuiles Du placement de tuiles On va essayer de les placer d'une certaine façon On va essayer de faire le plus de points possible Pour pouvoir l'emporter Alors Azul, je vous montre comment ça joue Puis ensuite je vous dis ce que j'en pense On va y aller pour un placement à 2 joueurs Chacun des joueurs va recevoir un plateau de joueurs Comme celui-ci Qu'on va placer sur le côté A Qui est le côté où on a une grille avec des couleurs Donc de l'autre côté On a une grille vide Qui est le côté avancé Lorsqu'on a joué quelques parties Qui ont vu quelque chose de plus compliqué Les joueurs vont aussi recevoir un petit jeton de marqueur de points Qu'on va placer à 0 sur notre piste de score Qui est dans le haut de notre plateau On a ici au centre les lignes motifs Qu'on va remplir au fur et à mesure avec des tuiles Et dans le but de compléter notre mur ici Avec les différentes couleurs qu'on retrouve Donc on a 5 couleurs différentes Et on en bas la ligne de plancher Où des tuiles vont se ramasser Pour nous enlever des points selon les valeurs indiquées Et on a un petit tas de mémoire pour les bonus de fin de partie Pour les lignes complétées Les colonnes complètes Ainsi que les sets de 5 couleurs complétées On va déterminer le premier joueur Que le dernier joueur va avoir été visiter le Portugal On va lui donner le jeton premier joueur Qu'il va placer devant lui On va ensuite prendre les jetons de fabrique Et on va placer un certain nombre sur la table Selon le nombre de joueurs Pour une partie à 2 joueurs On va placer 5 jetons fabriques au centre de la table Et les autres seront remis dans la boîte de jeu Le premier joueur va aller prendre le sac Et y placer toutes les tuiles de différentes couleurs à l'intérieur On va mélanger de façon à piocher aléatoirement 4 tuiles pour placer sur chacune des fabriques Au milieu de la table Une partie de la zone se joue en plusieurs manches Et chacune des manches va être composée de 3 phases Premièrement, on va avoir la phase d'offre des fabriques Dans laquelle on va aller recruter des tuiles Dans les différentes fabriques Ainsi qu'au centre de la table Pour pouvoir les placer dans nos lignes de motifs Pour les préparer à les emmener vers le mur Ensuite, dans la deuxième phase Dans laquelle on va faire la décoration d'un mur du palais Donc les lignes de motifs qu'on a réussi à compléter On va pouvoir apporter une des tuiles en question Sur la couleur correspondante Et marquer les points correspondants Dépendamment du nombre de tuiles Qui vont être adjacentes à la tuile Qu'on va placer sur notre mur Finalement, on va terminer la manche En préparant une nouvelle manche En remplissant les fabriques La partie prendra fin Lorsqu'à la fin d'une manche Un joueur aura complété au moins une ligne horizontale Sur son mur On va terminer la manche Et on va ensuite passer au décompte final Et donner les bonus de fin de partie Commençons par la phase d'offre des fabriques Qui va se jouer à tour de rôle par les joueurs Premièrement, au tout début de la phase On va prendre le jeton premier joueur Qui est devant le joueur en question Et on va le placer au centre de la table Le premier joueur pourra alors choisir Des tuiles d'une couleur Dans n'importe quelle fabrique Et prendre toutes les tuiles de cette même couleur Il pourrait prendre ici par exemple Les trois tuiles bleues Et en ce moment-là La tuile rouge va s'en aller au centre de la table Et il va pouvoir venir placer Ces tuiles qu'il vient d'acquérir Sur une de ses lignes motifs En respectant certains critères Premièrement, il doit placer ses tuiles Sur une des lignes motifs Qui n'a pas déjà été remplie Avec cette couleur sur le mur En début de partie, on n'a aucune tuile sur le mur Donc on a accès à nos cinq lignes motifs On va toujours placer nos tuiles de droite à gauche Donc je pourrais commencer à remplir la ligne de motifs suivante En remplissant les trois espaces les plus à droite Il ne peut y avoir qu'une seule couleur de tuile Dans une ligne motifs Donc si j'ai commencé une ligne avec des tuiles bleues Comme celle-ci Je dois la terminer avec une tuile de la même couleur Dans un tour suivant Le joueur pourrait prendre les deux tuiles qui sont ici Envoyer ces deux-là au milieu Et venir compléter sa ligne Avec des nouvelles tuiles Lorsqu'on va compléter la ligne On voit que j'ai une tuile supplémentaire en trop Je ne peux pas la placer sur une autre ligne motifs Elle doit s'en aller automatiquement Sur la première case de la ligne planchée Qui sera dans le fond une pénalité À la fin de la manche À son tour de jeu Un joueur peut aussi aller chercher les tuiles Qui sont au centre de la table En suivant les mêmes règles que dans les fabriques C'est-à-dire qu'il doit prendre toutes les tuiles De la couleur qu'il désire Par exemple, si je voulais la tuile noire Donc je vais la prendre Je vais devoir ensuite aller la placer En suivant les mêmes règles de placement Je pourrais remplir ma première ligne de motifs en haut Et comme je suis le premier joueur À aller choisir au centre de la table Je vais gagner automatiquement le jeton Premier joueur Que je vais devoir aller placer sur ma ligne de plancher Donc je vais donner le premier joueur Pour la prochaine manche Mais ça va me faire une petite pénalité de points Les joueurs vont alterner des tours de jeu Jusqu'à temps que toutes les tuiles des fabriques soient utilisées Qu'il n'y ait plus aucune tuile au centre de la table Donc on pourrait déposer ça au milieu Prendre les bleus Déposer ça L'autre joueur pourrait ensuite venir chercher les deux jaunes Et les placer ici Le joueur suivant pourrait prendre la tuile jaune Le joueur ensuite pourrait prendre les tuiles noires Et finalement le joueur pourrait prendre la tuile bleue Ce qui me laisserait cette tuile là Que je ne peux placer à aucun endroit présentement Donc elle doit aller automatiquement sur la ligne de plancher Lorsque toutes les fabriques sont vides Et qu'il n'y a plus de tuiles au centre de la table On passe à la deuxième phase Dans la phase de décoration d'un mur du palais Les joueurs vont regarder les lignes motifs qui sont complètes Donc ici j'aurais réussi à compléter 4 lignes motifs Ma ligne à 1, ma ligne à 2, ma ligne à 3, ma ligne à 4 Ma ligne à 5 n'est pas complète Elle va rester telle qu'elle Et je pourrais la continuer dans la prochaine manche Les joueurs vont prendre la tuile la plus à droite De la ligne de motifs complète Et les avancer sur le mur À l'endroit correspondant à la couleur Ils vont ensuite marquer les points correspondants Pour chacune des tuiles placées sur le mur Lorsqu'une tuile est placée sur le mur Et qu'elle n'a aucune tuile adjacente De chaque côté en haut en bas en haut Elle marquera seulement un point Qu'on va indiquer ici avec notre marqueur Sur notre piste de score On continue vers le bas avec nos lignes de motifs On va compter le nombre de tuiles qui sont adjacentes Donc 1, 2, 3 Cette tuile-là me marquerait donc 3 points Qu'on va marquer sur l'échelle de score Si en plus de ça J'avais eu la tuile bleue qui est ici Alors quand je vais venir placer ma tuile Je vais compter tout d'abord La ligne horizontale Donc 1, 2, 3 points Et je vais aussi compter la ligne verticale adjacente Donc 1, 2, 3 points Donc juste en plaçant cette tuile Je vais marquer un total de 6 points Donc ça donnerait 3 points de plus Que dans l'exemple précédent Donc l'ordre dans lequel on va placer nos tuiles Sur notre mur va être très important Pour pouvoir faire des meilleurs combos Et marquer de plus en plus de points Les lignes motifs Où qu'on vient d'enlever la tuile de droite Seront retirées de notre plateau Et on va placer ces tuiles Dans le couvercle de la boîte Qui seront utilisées plus tard dans la partie Ma ligne motifs incomplète va le rester Et je pourrai la continuer dans la prochaine manche Ensuite on va regarder les tuiles Sur notre ligne de plancher Et on va les retirer Tout en prenant les pénalités de points Donc ici, cette tuile-là va m'enlever 2 points Ma tuile premier joueur va m'enlever un autre point Et ma première tuile ici va m'enlever un autre point Donc je vais perdre un total de 4 points Donc je vais reculer sur l'échelle de score Et les tuiles seront aussi déposées Dans la boîte Dans la couvercle de la boîte du jeu Le jeton premier joueur sera placé devant le joueur Lorsque les joueurs ont terminé De jouer simultanément Pour la phase de décoration d'un mur du palais On va passer à la dernière phase Qui est la préparation de la prochaine manche Le premier joueur va reprendre le sac de tuiles Et il va piocher des tuiles à l'intérieur Pour rafraîchir les fabriques Donc on va replacer 4 tuiles Sur chacune des fabriques Pour la prochaine manche Si jamais on manque de tuiles Et que le sac est complètement vide À ce moment-là On va prendre les tuiles Qui sont dans le couvercle de la boîte Et on va les placer dans le sac Et on va pouvoir continuer à piocher des tuiles Pour remplir nos fabriques Si jamais dans une rare situation On manque encore de tuiles Et que les fabriques ne sont pas toutes remplies à 4 On va quand même commencer une nouvelle manche Avec les tuiles Qui sont sur notre disposition Les manches vont se succéder Une après l'autre Et lorsqu'on va arriver à un certain moment Les joueurs vont continuer à placer des tuiles Sur leur mur Et à la fin d'une manche Lorsqu'un joueur aura au moins Une ligne horizontale complète Sur son mur Avec les 5 tuiles Ce sera la fin de la partie À ce moment-là On va passer au décompte final En plus des points marqués En cours de partie On va avoir des points bonus Pour 3 raisons différentes Premièrement Pour chaque ligne horizontale complète Sur mon mur Ça va donner un bonus de 2 points Donc ici j'ai une ligne horizontale complète Pour un bonus de 2 points Chaque colonne complète Va donner un bonus de 7 points Donc ici on a 2 colonnes complètes Pour un bonus de 14 Donc 55 plus 14 Ça fait 69 points Et finalement Si on a réussi à compléter Une couleur en entier Sur notre mur Donc ici on a mis Les 5 tuiles d'une couleur Comme les noirs ici 1, 2, 3, 4, 5 On fait 10 points Donc on s'en va à 79 points Au total Pour ma partie Si jamais on a une égalité Entre 2 joueurs C'est le joueur qui a le plus de lignes horizontales Complètes sur son mur Qui l'emporte Si jamais l'égalité perdure Et on aura une victoire partagée Et voilà C'est comme ça qu'on joue à Azul Je vous reviens avec mon opinion personnelle Qu'est-ce que je pense de Azul On va regarder probablement les points positifs On a de l'excellent matériel À l'intérieur du jeu On a des belles tuiles De bonne qualité en plastique Vraiment épaisse Même s'ils ressemblent à des bonbons Faut faire attention pour ne pas les manger C'est pas très comestible Du plastique Ensuite le visuel du jeu Donc c'est très coloré Donc c'est très attrayant Et tout ça Même si c'est un thème très abstrait Donc on a quand même le goût de voir C'est quoi ce jeu-là Quand on va de loin la boire Donc c'est très flamboyant C'est un jeu qui est très simple Donc les règles Il n'y a pas beaucoup de règles Ça s'apprend rapidement Mais c'est le genre de jeu simple Que j'adore Parce qu'il y a une belle profondeur Au niveau de la stratégie Donc il y a beaucoup de choses à apprendre À l'intérieur de ce jeu-là Donc simple à apprendre Mais difficile à maîtriser C'est les genres de jeux Que j'aime beaucoup d'habitude C'est un jeu qui est rapide Donc les tours de jeu sont très fluides Donc on recrute nos tuiles On prend des tuiles On les place On prend des tuiles On les place Donc ça revient rapidement à nous Et dans la deuxième phase de jeu On joue tout le monde en même temps Donc à ce moment-là Le tempo de la partie est très rapide Donc ça c'est vraiment le fun Ensuite C'est un jeu Où il y a quand même Des belles interactions Entre les joueurs Mais des interactions Qui sont indirectes Donc il faut être vraiment À l'affût de ce que nos adversaires ont Et plus la partie avance Plus on devient limité Dans ce qu'on peut prendre Comme tuiles Parce qu'à un moment donné Notre mur commence à être Quand même bien complété Donc il y a des couleurs Qu'on ne peut plus placer À certains endroits Alors ce qui reste À la fin des manches Il faut être très vigilant Pour ne pas être pris Avec un paquet de tuiles Puis les placer Sur notre plancher Puis perdre beaucoup de points Donc c'est vraiment le fun D'avoir la stratégie Qu'il faut aussi surveiller les autres Puis des fois je pourrais faire Un coup qui est un peu moins bon Pour moi Mais ça va faire Que mon adversaire Va être obligé de placer Cinq tuiles en bas Dans son plancher Il va perdre plein de points Donc ça peut valoir la peine D'être fait C'est un jeu aussi Qui s'adapte très bien Au nombre de joueurs Donc le jeu se joue De deux à quatre Donc à deux à trois à quatre J'ai vraiment aimé l'expérience Puis j'ai presque même Une préférence Pour à deux joueurs Donc à deux joueurs Ça devient presque comme Une partie d'échec Où il faut prévoir Un petit peu nos coups À l'avance Parce que bon Si je prends telle couleur Lui il va vouloir me laisser ça Il va prendre cette couleur là Donc les réflexions Sont vraiment intéressantes À trois et quatre C'est aussi le fun Mais par contre C'est un peu plus dur De prévoir Qu'est-ce qui va se passer Parce que bon C'est dur de lire Trois autres joueurs Tandis qu'à deux Ça fait vraiment Un beau duel de stratégie Donc vraiment le fun pour ça On a aussi une belle variante Dans le jeu Donc notre plateau de joueurs Est recto verso De l'autre côté Votre mur est gris Donc on n'a aucune couleur Qui est préétablie Donc c'est pour laisser Le libre choix Au joueur De faire le propre mur Par contre On a les mêmes restrictions Un peu comme un sudoku Donc chaque tuile D'une couleur Donc si je place Un jaune ici Bien à ce moment là Je ne pourrais plus mettre De jaune dans cette colonne là Je ne pourrais plus mettre De jaune dans cette rangée là Pour pouvoir respecter Le fait qu'on ait Les cinq couleurs Dans chaque rangée Et chaque colonne Donc ça devient encore Plus un gros casse-taille Donc ça devient Un peu plus compliqué Il faut penser un peu plus Réfléchir un peu plus Comment on va placer Nos affaires Sur ce côté là Mais c'est quand même Quelque chose Qui peut être intéressant Une fois que vous avez Jus beaucoup de parties Et que vous voulez Quelque chose de différent Mais ça va Par contre Casser un petit peu plus La tête à ce moment là Le jeu est bilingue Français-anglais Donc il y a Le livre et l'instruction On a les deux qui sont disponibles À l'intérieur Donc il n'y a pas de problème À ce niveau là Puis comme vous voyez Dans le jeu Il n'y a aucun texte Donc une fois qu'on sait jouer Il n'y a pas de problème On est capable de jouer Pour le côté négatif Je n'ai pas trouvé Grand chose pour vrai Le seul que j'ai trouvé C'est le thème Donc évidemment C'est un jeu Qui est quand même Très abstrait Oui on a mis un thème De mosaïque portugaise Sur les murs du palais De l'empereur Manuel Donc oui On a une petite recherche Qui a été faite à ce moment là Mais quand on joue On ne ressent pas le thème Donc c'est purement Pour avoir le jeu Comme ça Donc c'est sûr Que généralement C'est des jeux Qui m'accrochent Un petit peu moins J'étais sceptique Quand j'ai vu Azul Ce n'est pas un jeu Qui m'intéressait vraiment Puis quand j'ai joué Pour vrai J'ai vraiment adoré La stratégie Derrière ce petit jeu là Donc je trouvais ça Vraiment intéressant Pour la profondeur Que ça avait Puis la simplicité Que ça avait aussi Donc généralement Je n'accroche pas À ce genre de jeu là À cause du thème Ou que c'est trop abstrait Mais celui là On dirait qu'il y a Un petit quelque chose Qui fait que j'ai quand même Aimé beaucoup L'expérience de jeu Azul va se mériter Une note de A Donc un excellent jeu Donc c'est pas pour rien Qu'on le voit partout Sur les médias sociaux Que tout le monde Parle de Azul Donc c'est vraiment Un jeu super intéressant Je pense que des enfants Peuvent l'apprendre Quand même rapidement C'est sûr qu'on va peut-être Jouer un petit peu moins chien Quand on joue Avec les enfants Mais je pense que C'est un jeu Qui s'apprend peut-être Au même rythme Qu'on pourrait apprendre À jouer un enfant Aux échecs Donc pour le côté stratégique Donc c'est vraiment bien Vraiment intéressant Si vous n'avez pas encore Essayé Azul Bien c'est le temps D'aller vous le procurer Ou d'aller essayer ça À quelque part Dans un pub Ou un café ludique Ou avec des amis Qui l'ont Donc c'est vraiment Très intéressant comme jeu Ça ne serait pas surprenant Qui se retrouve en 2018 Nominé au Spiel des JARES Pour le jeu de l'année En Allemagne Donc on dirait que Je pense qu'il y a Les éléments pour Être nominé Et probablement Pour peut-être même gagner Donc la simplicité D'un jeu Qui est accessible à tous Qui peut être familial Tout en ayant Cette petite profondeur De stratégie-là Donc à suivre Dans les prochains mois Et voilà C'est tout pour aujourd'hui Si jamais vous n'êtes pas Encore abonné à la chaîne Vous pouvez le faire En cliquant sur notre petit bonhomme Ici en bas Sinon vous pouvez Nous suivre sur Facebook Twitter ou Instagram Professeur Board Game Vous pouvez nous visiter Sur notre site Passionboardgames.com Pour de l'actualité Et des nouvelles Sur les jeux de société Vous pouvez aussi Nous supporter Sur notre page Patreon Et moi je vous souhaite Une excellente fin de journée Et continuez de gamer Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada